Musique Le café ne se consomme pas que chaud, il peut se consommer froid aussi pour se faire deux méthodes. Le café frappé ou le cold brew, aussi appelé café glacé. Pour le café frappé, rien de plus simple. Un shaker rempli de glace, une extraction double shot d'expresso. Vous versez les double shots dans le Boston, s'associer au shaker et vous frappez. L'avantage du café frappé, c'est que c'est facile à faire. Ça a très peu de caféine. L'inconvénient, c'est le café au contact des glaçons, crée un choc thermique et on perd quelques arômes. Musique La deuxième méthode qui est le cold brew, deux façons de le faire. Soit par goutte à goutte, soit par infusion. Dans les deux cas, il vous vaudra entre 8 et 12 heures de préparation. L'avantage avec cette méthode, c'est que vous allez avoir un café avec beaucoup de corps et une explosion aromatique. Par contre, vous allez avoir un café avec une forte teneur en caféine. Musique Vous l'avez compris, il n'y a pas une méthode meilleure que l'autre. Si vous préférez les cafés légers, optez pour les cafés frappés. Si vous préférez un café avec plus de corps et d'arômes, optez pour le cold brew. Musique Musique Musique